... Moi j'ai lu les 623 pages de ce rapport et j'ai trouvé qu'il était extrêmement troublant. Je ne crois strictement rien, je demande simplement à tous ceux qui nous écoutent de dire est-ce que vous trouvez troublant ? Non, non, je dis que c'est troublant, monsieur. Oui, c'est ça, c'est troublant. Ah oui, mais c'est, attention, c'est très différent, je trouve ça troublant. Non, je le réponds juste, vous savez pourquoi ce n'est pas troublant ? Parce que tous vos raisonnements sur tous les points, il n'y a pas l'ombre du commencement, du début, de ce qu'on peut appeler une preuve. Une preuve. Mais nous, on cherche le bonheur, on dit que c'est troublant. Bizarre, bizarre, moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre ? Et après, j'ai été conseillé par un mec qui connaît bien les hommes politiques, et je lui ai raconté tout ça, parce que je suis, je connais absolument tous les détails, j'ai lu énormément de documents, et je fais partie des gens qui doutent de cette version officielle, qui trouvent qu'elle est truffée de zones d'ombre, et qu'elle est extrêmement troublante. Et il m'a dit, il m'a dit, c'est vrai, c'est troublant, et j'ai dit, tu te fous de ma gueule, je viens de te raconter pendant deux heures tout ça, tu trouves ça troublant ? Il m'a dit, oui monsieur, il faut que tu restes à troublant. Parce que, tant que tu n'évoques pas une hypothèse, qui pourrait être une autre hypothèse, tant que tu ne tires pas de conclusion, tant qu'on accuse personne, On peut dire, j'ai lu cette version, 623 pages, je la trouve troublante, j'ai le droit...